Cette articulation est en effet une demande de plus en plus croissante de la part de l'ensemble de la population de nos collaborateurs. Alors comment la mettons en oeuvre ? Un des sujets principaux est déjà la flexibilité dans l'organisation du travail qui permettent de s'articuler notamment par rapport à la vie familiale au travers d'aller chercher les enfants ou déposer les enfants à l'école, à la crèche, pouvoir s'absenter un moment pour aller chez le médecin. Et on est extrêmement soucieux d'une manière générale de la qualité de vie de nos collaborateurs et de leur bien-être. Et donc le respect de cet bon équilibre est un enjeu extrêmement important et qui d'ailleurs fait l'objet maintenant d'une question quasiment permanente lors des recrutements. C'est une attente extrêmement importante de la part des collègues et des candidats. La contrepartie de cette liberté et de cette flexibilité, c'est aussi une grande responsabilisation et d'être dans un scénario qui soit donnant-donnant, qui fait que par moment, la flexibilité elle est dans le sens du collègue et par moment, la flexibilité elle est dans le sens de l'entreprise quand il y a un coup de collier à donner pour finir un projet. Ce qui est peut-être le plus important, c'est que le temps de travail soit adapté aux besoins à la fois d'un côté du collaborateur et ou de l'entreprise et ne soit pas quelque chose de figé. Merci d'avoir regardé cette vidéo !